J'ai dit toujours que je suis heureux d'être parmi le peuple de Dieu. Et avec les passeurs, j'ai dit aussi que je suis heureux d'être parmi les passeurs, bien que les traités. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. C'est vrai, je suis venu parce que quand j'ai appris que les petits-enfants devaient passer par les eaux de baptême, j'ai dit, je ne peux pas ne pas venir parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et tous mes enfants se sont donnés au Seigneur. Le fils, lui, le passeur à Ouadroud, est là avec vous, avec son mari. J'ai deux filles d'ailleurs qui sont aux Etats-Unis, dont une a son mari qui est pasteur. Et la dernière, elle chante à la chorale, je ne peux pas ne pas dire merci Seigneur. C'est une grâce et je demande à Dieu que si jamais quelqu'un parmi vous avait un enfant, petit enfant, qui ne s'est pas encore donné au Seigneur, je demande au Seigneur de vous bénir et de faire de sorte que ces enfants-là se donnent aussi au Seigneur, comme vous vous êtes donné au Seigneur. Bon, quand on m'a demandé de prêcher ce matin, tout de suite j'ai dit non, je veux m'asseoir aussi et écouter. Écouter, c'est bon, pendant 51 ans j'ai prêché et maintenant je crois qu'il est temps de m'asseoir et d'écouter. Bon, j'ai fait mon stage, comme vous l'avez entendu, avec papa Ronel en 1962-63, à Livry-Gargan. Et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup enseigné. Il m'avait pris comme son fils. Et je me rappelle de beaucoup de choses de lui. Et je prie pour son enfant, ou ses enfants, je ne sais pas, qui n'est pas seul aussi, n'est-ce pas ? Son fils n'est pas seul. Peut-être que je le verrai à cette occasion-là. Aller lui dire bonjour. Donc, c'est une joie pour moi d'être ce que je suis, parce que c'est grâce au Seigneur. Et des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont amené jusqu'en Europe ici, en Amérique et en Angleterre, pour ma formation. Donc, j'ai dit merci, Seigneur. Quand on part dans une église où on n'a jamais prêché, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Bon, premièrement, j'ai dit au pasteur hier, vous savez, je ne suis pas rond. Vous avez la moindre, oui, 11h06, d'accord. Donc, c'est une joie pour moi de me trouver avec vous ce matin. J'aimerais qu'ensemble, nous parcourions quelques versets de la parole de Dieu. Et pour que Dieu nous parle, parce que Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous, à vous comme à moi. J'avais dix points que je voulais utiliser ce matin, mais finalement, je ne vais en prendre que trois seulement. Mais je vais donner les dix points. dans la plénitude de Dieu. En lisant dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 3.19, vous pouvez lire avec moi, Ephésiens 3.19. Je pense que vous savez que nous avons la Bible dans quatre ou cinq langues, toute la Bible entière, au Burkina. Et pour le Nouveau Testament, il y en a davantage. C'est une grâce, pour nous en tout cas, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la Bible. Je suis content d'être parmi le peuple de Dieu. Je suis content d'être parmi les serviteurs de Dieu. Et je suis content d'avoir la Bible. Je suis content d'avoir une Bible. Mon père m'a appris à lire. En ce temps, il n'y avait pas, dans le village, il n'y avait pas de crayon, il n'y avait pas de papier. C'est même le sol que j'ai appris à lire, à écrire. Et ça, c'est en 1948. Jusque-là, je suis content d'avoir cette Bible, entre les mains. La Bible. Que Dieu nous aide à toujours utiliser cette Bible. Ce que nous voulons lire maintenant, c'est qu'au verset 18 d'Éphésiens 3, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je voudrais vous dire qu'il faudrait que nous soyons remplis de la plénitude de l'humilité de Dieu. Deuxièmement, la plénitude de la douceur de Dieu. La plénitude de la patience de Dieu. La plénitude de l'amabilité de Dieu. La plénitude de la bonté de Dieu. Sixièmement, la plénitude de la charité de Dieu. La plénitude de la justice de Dieu. La plénitude de la sainteté de Dieu. La plénitude de la miséricorde de Dieu. La plénitude de la félité de Dieu. Mais je ne veux prendre que seulement trois points. Je veux commencer par la plénitude de l'humilité de Dieu. En lisant dans l'ancien testament, nous voyons qu'il est dit ce que Dieu demande de vous. Il nous demande plusieurs choses, mais là, c'est trois choses. Ce que Dieu demande de vous, dans Miché 6, ce que Dieu, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement avec ton Dieu. Nous devons être humbles. Quand j'étais jeune prédicateur, et que je voyais un vieux prédicateur qui tenait un verre d'eau, et qui faisait comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il boit ? Maintenant, j'ai compris le pourquoi. Vous aussi, vous avez compris le pourquoi. Soyons humbles. Soyons humbles, c'est ce que Dieu nous demande. Soyons humbles. Maintenant, nous allons prendre ce point seulement, le point A, la plénitude de Dieu, la plénitude de l'humilité, exclut tout orgueil. Si nous sommes humbles, l'orgueil n'a pas sa place en nous. L'orgueil n'a pas sa place. Il faut que nous soyons humbles. La plénitude de Dieu, l'humilité, la parole de Dieu nous demande d'être humbles. C'est dans Luc 18-14, mais je ne continuerai pas à donner les références. Soyons humbles. Marchez dans l'humilité. Regardez, l'humilité va vous aider à ne pas penser que vous êtes supérieur aux autres. L'humilité va nous aider à ne pas penser que sur le Seigneur. Si vous êtes humbles, c'est facile de partager la parole de Dieu, l'amour de Dieu avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans Romain, il est dit « Laissez-vous attirer par ceux qui sont humbles. » C'est vrai que l'homme aime qu'on dise du bien de lui. et il y en a même qui veulent que même après leur mort qu'on fasse quelque chose de grandiose pour qu'on se rappelle d'eux ou d'elles parce qu'on n'accepte pas d'être humbles. On veut être l'homme ou la femme vu par tout le monde et que tout le monde adore. Mais je vous dis que si nous avons l'humilité de Dieu, il n'y a pas de place pour l'orgueil à nous. Il ne devrait pas avoir de place. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que si on est orgueilleux, Dieu va t'humilier. C'est pour ça tout en nous, en chacun de nous, il y a quand même quelques grains d'orgueil. Excusez-moi si je le dis comme ça ici mais ce que j'ai dit à Ouara je crois que je peux le dire ici aussi. Ce que nous achetons, ce que nous faisons, il y a quand même un grain d'orgueil à nous. on voudrait que le nôtre soit meilleur que ce que l'autre a, que ce soit en voiture, en maison, en vêtements, en tout. Mais le Seigneur, lui, nous dit seulement d'être humble. Vous pouvez lire dans Romain où on nous parle de l'humilité. et je demande au Seigneur de nous aider, vous et moi. Je ne suis pas différent de vous sauf une chose seulement, mais ça, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de votre faute non plus. Nous sommes nés comme ça. Je demande à Dieu qu'il nous aide afin que la plénitude de Dieu soit en nous. La plénitude de Dieu en nous, à la maison. Avec, si vous êtes marié, avec votre époux ou épouse, soyons humbles. Soyons humbles. aidons l'époux ou l'épouse. Soyons humbles. Même pour les enfants, soyons humbles. À l'Église, soyons humbles. Si nous avons toutes, je dis bien toute la plénitude de Dieu, c'est bien toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas une partie seulement, mais c'est toute la plénitude de Dieu. J'ai vu une fois quelqu'un dans notre classe et nous avions passé notre examen. Je ne sais pas c'est qui il s'est passé. Il a vu ma note et il a demandé au professeur comment ça se fait que lui, il a le A et moi, j'ai le B. C'était aux États-Unis. Bon, le professeur dit, mais pourquoi tu poses la question à lui ? Il est ce qu'il est, toi tu es ce que tu es. Il dit, mais justement pour ce qu'il est, il ne veut pas avoir le A. Moi, j'ai dit, le professeur m'a donc demandé est-ce que tu as quelque chose à dire ? J'ai dit oui. Si j'ai dit, je pourrais le dire, mais elle va pleurer parce que j'ai une simple réponse. et non, 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 tu peux le dire, tu peux le dire. Je me prenais comme enfin. J'ai dit, bon, je vais le dire. Pourquoi ? Pourquoi vous posez cette question ? Moi, je viens d'Afrique, toi, tu viens de chez toi ici. Pourquoi ? Elle dit, mais normalement, tu ne devais pas avoir une note supérieure à ma note. J'ai dit, après, est-ce que tu veux que je te donne ma note ? Moi, je peux te donner ma note, le A, et tu me donnes le B. Et la personne m'a dit, mais pourquoi tu dis ça ? J'ai dit, mais Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons humbles. Bon, moi, je préfère être humble, avoir ton B là. Et toi, tu prends le A avec, vous voyez ce que je voulais dire, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à dire, ah tiens, je ne sais pas que j'étais si orgueillée. Moi, je ne l'ai pas prononcé le nom, le mot, mais c'est elle-même qui en se jugeant a su qu'il y avait de l'orgueil en elle. que Dieu nous aide à être humbles. À être humbles. même dans la circulation, j'ai dit ça, ouaga, soyons humbles, laissons quand même les cyclistes les aussi passer, même si vous avez une voiture. Il faut les laisser passer. C'est pas, pourquoi tu veux dire que tu es plus grand, que tu es plus fort, que tu peux aller plus vite, pour quoi faire. L'humilité. Nous fassent regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et c'est nécessaire, mes amis. Si nous voulons que ceux qui ne connaissent pas encore bien le Seigneur voient la différence, la différence se verra si nous avons toute la plénitude du Dieu en nous. Parce que nous allons faire les choses autrement. nous n'allons pas faire comme ceux de ce monde le font. Regardez par exemple pour la course. Moi, quand j'étais jeune, je faisais les 5 000 mètres. Mais quand on fait les 5 000 mètres, nous étions une quarantaine. Et ce que nous voulions, c'est nous arranger à ce que les autres ne nous dépassent pas. on courait et on faisait le tour pour que quand on voit quelqu'un qui veut nous dépasser, on a une manière de freiner, de se faire fatiguer et on le décourage, lui. Lui aussi, il se fatigue et puis on attend à 50 mètres, alors on le prend sur force et on va le dépasser. Et maintenant, on l'a humilié et comme ça, on pense qu'on est content, on est fier. Tout ça, c'est de l'orgueil. Ne faisons pas cela. Notre course à nous. Je cours, comme dit la pote Paul, nous devons arriver, partir en même temps et arriver en même temps. Ça, c'est la vraie course spirituelle. Pourquoi chercher à dépasser le temps ? Pourquoi ne pas arriver ensemble ? Pourquoi ne pas se tenir les mains pour arriver devant le Seigneur ? C'est l'humilité qui peut nous faire faire ça. Mais l'orgueil fera qu'on veuille dépasser tout le monde. Soyons humbles. Moi, je ne vous ai même pas demandé à quelle fois l'été. À quelle fois l'été ? Avant 12 heures. Vous êtes libres. Quand on est en Rome, on fait comme les Romains. Bien. Et je voudrais prendre le point suivant qui est la douceur. La douceur. et les deux bonheurs, ils éliteront la terre. Moïse était l'homme qui était vraiment doux. C'est dans l'ombre. La modération avec tous les hommes, c'est encore dit dans la parole de Dieu. Et encore, il est dit « Soyez doux et paisibles ». Tout ça, c'est dit dans la parole de Dieu. Si nous avons tout cela, nous, ça exclut automatiquement toute colère. au Burkina, je m'occupe des émissions à la télévision et à la radio. Je m'occupe de parler au foyer pour leur dire d'être doux. Doux de cœur, être modéré, être paisible. Dans le foyer, on en a besoin. Tout le monde en a besoin. Vous savez comment nous sommes. La colère vient tout de suite, surtout dans le foyer. parce que tu es un homme, elle est une femme. Tu as été élevé d'une manière, elle aussi, d'une autre manière. Et si vous ne prenez pas ces versets-là, et quoi que ça, je vais donner ces versets, si nous ne prenons pas ces versets, nous risquons de détruire notre foyer parce que on n'a pas toute la plénitude, la douceur de Dieu en nous. Soyons doux. Soyons doux. Comme le mot, soyons doux. Modérés, comme c'est dit dans Tite 3, 2. Modérés avec tous les hommes, malgré leur caractère. Nous sommes tous différents. soyons doux. Ayons cela dans nos cœurs, dans notre vie, de tous les jours. Soyez doux. Quelqu'un vous fait du mal ? Pardonnez. Pardonnez. Ayez un esprit de pardon. Ayons un esprit de pardon. Un de nos vieux passeurs le passeur, le président Minungu Levende qui nous a fait du bien à moi spécialement. Et il m'a dit mon enfant, je voudrais que tu aies toujours l'esprit de pardon en toi. Si quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas rendre pas du mal. C'est dit dans la parole de Dieu. si quelqu'un t'accuse sur quoi que ce soit, pardonne. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés. Il est venu nous pardonner. Peut-être que c'est avec tes collègues du bureau, ton époux, ton époux, ta famille, des gens qui peuvent t'accuser comme ça. Il m'a dit il faut toujours pardonner. Parce que c'est dit modéler avec tous les hommes, les femmes comprises bien sûr, pardonner. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Mais il nous faut pardonner. Il faut être doux. Il faut être paisible. Une fois que nous avons tout cela, alors il y a de l'exclusion de la colère automatiquement. n'acceptons pas la colère s'insale à nos cœurs. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu comme c'est dit dans la parole de Dieu. N'empêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je sais que c'est un sacrifice. Mais un sacrifice, il faut que nous acceptions cela, ce sacrifice-là. Il faut que nous acceptions ce sacrifice pour que nous puissions avoir, si nous voulons avoir toute la plénitude de Dieu dans la douceur. Ça leur fera du bien parce que nous allons vaincre les très enflammés du malin parce que lui aussi il est là. l'ennemi est là pour nous faire du mal, pour que nous puissions rendre le mal par le mal au lieu que ce soit par le bien. Vous, nous sommes tous humains, nous sommes tous humains, nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous pouvons faire. Nous savons que l'ennemi, si vous êtes donné au Seigneur, nous savons que l'ennemi n'est pas content que même nous soyons là ce matin. Il aurait pu rester à la maison faire quelque chose d'autre. Il n'est pas content. Mais comme le Seigneur nous a aidés et nous a aimés et nous aime toujours, il a permis que nous soyons là parmi le peuple de Dieu, je crois que c'est bien que nous laissions doux et humbles de cœur. C'est un prix, c'est un sacrifice, ça je le sais, mais nous devons l'accepter et cela nous fera du bien. La plénitude de la vérité exclut tout ce qui est faux. la plénitude de la vérité. Jésus nous dit qu'il est la vérité. Je suis la vérité. C'est ce que Jésus dit. En lisant un verset, il est dit nous ne le cédons pas un instant et nous résistons leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. C'est dans Colossiens 2, 5. Que cela soit que la plénitude de la vérité soit maintenue parmi vous ou parmi nous. Nous comptons sur Dieu pour qu'il nous aide afin que nous marchions dans la vérité. Que nous marchions dans la vérité. Que nous vivions la vérité. Que notre oui soit oui. Que notre non soit non. Ce qui est ajouté vient de du malin. Et nous ne voulons pas que nous soyons la source de donner la possibilité à l'ennemi pour que les gens blâment. Non pour Dieu. Nous ne voulons pas cela. Nous n'allons pas céder un instant. Nous allons résister. Nous allons vraiment résister. Résister. Et le diable et il fuira loin de nous. Je compte sur la grâce de Dieu pour qu'il m'aide afin que je marche dans la vérité. La vérité qui va nous libérer. La vérité qui va nous aider. La vérité qui va être toujours avec nous. Et vous savez ce qui est bien dans la vérité ? Les gens vont avoir confiance en nous. Je sais qu'il y a eu une année un des présidents africains je ne citerai pas le nom puisqu'il y a certains qui le connaissent. Il est venu voir un de nos présidents je ne citerai pas son nom non plus parce que vous le connaissez. Et il est venu il a demandé qui sont ces gens-là ces assemblées de Dieu-là ces évangéliques qui sont-ils ? Notre président a dit ce sont des gens qui marchent dans la vérité et quand j'ai besoin de quelqu'un de confiance je vais prendre un de ces gens-là parce qu'ils vivent dans la vérité. Ça nous a fait plaisir. Mais si c'était le contraire il aurait dit. Bon, il ne s'est pas converti mais Dieu il ne s'est pas converti. Donc je ne peux pas vous dire ce que Dieu attend de lui mais je sais qu'il peut le sauver par sa grâce marcher dans la vérité pour exclure le mensonge vous savez le mensonge c'est le à pour père le diable nous le savons pourquoi notre oui des fois peut être oui or c'est non cela n'est pas nécessaire. la fausseté la dissimulation tout cela nous voyons autour de nous ce qui se passe oui pourquoi qu'est-ce que ça nous coûte de dire la vérité souvent c'est facile de mentir oh oui j'ai vu je n'ai pas vu non je l'ai fait on ne l'a pas fait non mes amis marchons dans la vérité marchons dans la vérité ne marchons pas il faut exclure tout mensonge c'est diabolique ça ne vient pas de Dieu renoncez au mensonge comme c'est dit dans l'Ephésia renoncez au mensonge quelqu'un disait un de nos professeurs nous disait que vous savez quand vous mentez quand votre boucher dit que c'est oui que votre coeur sait que c'est non il faut savoir que quand on va aller au ciel c'est ce que le coeur qui dit là qui avait dit là qui va prévaloir ce n'est pas ce que votre boucher avait dit là votre coeur vous condamnera si vous êtes en train de mentir il n'a pas dit la vérité votre coeur dit non ce n'est pas comme ça malheureusement nous ne pouvons pas entendre cela avec nos propres oreilles mais le coeur dit non ce n'est pas ça ce n'est pas ça que Dieu nous aide afin que nous renoncions le mensonge là pas de nos bouches seulement mais même de notre coeur et cela est nécessaire donc mes amis ce que je voulais vous dire c'est cela que Dieu nous aide à être humble que Dieu nous aide à être doux de coeur que Dieu nous aide à marcher dans la vérité et cela va nous aider solituellement cela va nous aider et ce qui est bien dans cela c'est que ceux qui sont autour de nous vont le remarquer ils vont le savoir ils vont le dire pourquoi je ne pourrais pas être humble si vous ne pouvez pas priez demandez aux frères aux sœurs aux passeurs priez pour moi parce qu'il y a quand même l'orgueil en moi je ne veux pas que l'orgueil que la colère je ne voudrais pas que le mensonge me domine mais je vais le dominer et pour le dominer il faut que nous marchions selon la réalité et Dieu nous dit qu'il nous comble de tous ses bienfaits pour ceux qui ont de la plénitude ne vous inquiétez pas il en a il nous comble de toutes les plénitudes de ses richesses dans le psaume aussi il est dit comme ça il nous comble ce qui nous manque il va vous combler il va nous combler l'humilité il peut nous combler il en a il en a quelqu'un disait l'autre jour qu'il y a même un bonus pour ce que Dieu veut faire pour nous que nous soyons humbles ça je ne le répéterai jamais assez soyons humbles soyons humbles soyons doux de cœur vivez dans la vérité et vous verrez que le Seigneur va faire de grandes choses je vous avais dit hier qu'en général je ne suis pas long je crois que j'ai tenu ma parole que Dieu vous bénisse amén applaudissements 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 applaudissements